Merci Monsieur le Président, merci Madame, merci Monsieur Baguet de votre présence et de nous rappeler les réalités vécues sur notre territoire et effectivement une réalité terrible qui nous a frappé au début de ce mois sur une famille qui résidait dans notre ville, plus largement dans notre métropole, dont les enfants fréquentent nos établissements scolaires et qui disent également vouloir rester dans notre agglomération. Or, cette famille vivait dans un lieu squatté, un lieu insalubre, un lieu dangereux. Elle avait rejoint ce lieu suite à l'évacuation du terrain de la ZAC Flaubert où elle avait installé une cabane disparue en fumée lors d'un incendie qui avait eu lieu en décembre 2015. Donc déjà un drame qui n'avait pas fait de victime cette fois-là. Là où l'histoire aurait pu être tout autre, c'est lors de la préparation de cette évacuation où finalement une seule famille sur près de 30 a été prise en charge par l'État suite aux diagnostics sociaux réalisés. « Tant que ne sera pas considérée en réalité la vérité de ces situations vécues, de tels drames continueront. Cette réalité, c'est celle de personnes en situation d'extrême pauvreté et de précarité sociale. Et je me fiche de savoir si elles s'appellent Vassili, Rafzan, Florica, Florine ou Melinda. Nous devons intervenir face à une réalité de détresse sociale et vous l'avez très bien rappelé. C'est dans ce sens que suite à ce drame, nous avons interpellé l'État pour qu'un vrai travail d'accompagnement social soit effectué auprès de ces personnes, particulièrement à la suite des mesures d'évacuation de squats et campements, pour rompre cette chaîne inéluctable, semble-t-il, de vie dans des lieux insalubres et vers d'autres lieux insalubres. Pour développer les capacités de logement et d'hébergement adaptées, pour mettre en sécurité les personnes et qu'elles puissent réellement avancer dans leur insertion. Une partie de ce travail, nous le menons à la métropole à travers le dispositif de la Mousse pour l'insertion par le travail et le logement. Son périmètre d'action a d'ailleurs été élargi pour accompagner des personnes supplémentaires par rapport à celles qui bénéficient d'un lieu de vie. Dans nos communes, nous essayons de résoudre tout un tas de difficultés, la scolarisation des enfants, les problèmes de sûreté liés à des lieux qui ne s'y prêtent pas, de salubrité. Mais nous voyons bien que nous devons développer nos actions en faveur du logement et de l'hébergement. Et j'entends bien l'hébergement au sens large, sachant que l'insertion, elle démarre le lendemain de l'admission en hébergement d'urgence. Et que pour ceci, nous devons réellement, comme cela a été dit, pouvoir aussi compter sur l'État, le département et l'ensemble des collectivités et des forces des partenaires associatifs. Je pense que suite à ce drame, c'est réellement ça que nous devons faire, c'est notre engagement, l'engagement que nous devons prendre. Ou sinon, dans quelques temps, peut-être peu de temps, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, l'année prochaine, nous nous retrouverons encore ici pour développer la mort d'une personne qui ne demandait qu'à vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !